L'institution dénonce des dérives autoritaires, la corruption et les inégalités sociales. Les détails avec notre correspondant Abidjan, Maxime Rochard. L'Union Européenne s'alarme de la situation en Côte d'Ivoire à tous les niveaux d'ailleurs tout au long de ce rapport de 12 pages que nous nous sommes procurés. L'institution pointe les failles politiques et je cite les fragilités non résorbées d'un pays peut-être moins solide et moins démocratique que sa bonne image pourrait laisser penser. Ensuite l'Union Européenne dénonce les dérives autoritaires ainsi que la corruption qui gangrène le système politique ivoirien. Le parti unifié voulu par Alassane Ouattara est quant à lui décrit comme une manière de s'assurer une réélection systématique en reléguant les mouvements d'opposition à la périphérie du jeu politique. Les chefs de mission de l'Union Européenne incitent donc à une réflexion sur le soutien à apporter à la Côte d'Ivoire une aide financière de 273 millions d'euros en 6 ans. La fuite de ce rapport censé être confidentiel est peut-être aussi un moyen pour Bruxelles de pointer du doigt les dysfonctionnements de la Côte d'Ivoire à deux ans de l'élection présidentielle en 2020. Merci.